Musique C'est nous le sexe fort ? Je crois bien, oui. Nous on porte les enfants, nous on travaille et le soir quand on rentre on nous fait à bouffer. Exactement. Là vous pensez, parce que je suis le seul garçon là, parce que là... Ah bah Lulu il n'est pas là, il ne peut pas répondre. Vous pensez que du coup je vais laisser passer ça ? Oui, on le pense. Et t'as pas le choix en fait. Moi je le pense. Et les gonzesses ? Ouais, là nous allons faire aujourd'hui un GC Taques sur, 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 sur exceptionnel. Et tu sais quoi Nat ? J'ai l'impression que tu l'impressionnes parce qu'elle parle moins fort que d'habitude. Ah ouais ? Oui d'habitude je parle plus fort. Attends je vais le mettre comme ça. C'est par respect en fait. Et bah oui parce que Nathalie on ne peut que la respecter. La maman de Lulu, la maman de Boiserie. On va présenter quoi ? C'est beau hein. Je crois qu'il n'y a rien à dire. Donc ceux qui l'ont connu en blanc c'est sûr que là ils vont trouver une sacrée différence. Dédicace à Yodjimoulard. C'est toi qui as eu l'idée ? Non du tout. Parce que moi je la voulais en rouge cerise. D'accord. En rouge qui tire sur le noir. Ok. Et en fait c'est Lulu. Toujours Lulu. Lulu c'est le taulier. Il a toujours les bonnes idées lui. Donc en fait tout à l'heure là t'as fait ton intro. T'as dit ouais les nanas les machins. Non mais pas sauf mon fils. Je te jure franchement que quand elle est arrivée j'ai dit non vraiment ça claque. C'est vraiment des voitures qui supportent des couleurs comme ça. En fait dans la MG il y en a eu donc plusieurs. Il y a eu donc la GTR, la GTR Pro et là c'est le covering de la GTR Pro en fait. Sur la GTR Pro il y a tout le kit carbone en plus et les bandes. Oui parce que en plus là vous avez rajouté tout le kit carbone justement on va en parler. Il est magnifique. Avec les bâtesses, l'aileron tout ça. On est très peu nombreuses dans le Youtube Game Automobile en tant que femme. C'est dommage. Voilà. Ouais. Comment t'en es venue à toi à aimer les... En fait t'as toujours aimé les voitures avant ton fils. C'est ton fils qui t'a piquousé. Comment c'est venu ? Non j'ai toujours aimé les voitures. D'accord. J'ai toujours aimé les voitures et les motos. Surtout les motos. Parce que moi j'ai commencé par les motos. J'ai eu mon père une moto avant mon père une voiture. D'accord. Et peut-être dix ans après je crois ou quinze ans après j'ai passé mon père une voiture parce que j'étais en sable. Je me suis dit bon ben là il faut quand même que je me réveille et que je passe mon permis parce que... Mais j'ai fait de la moto jusqu'à cinq mois de grossesse. Ah ouais ? Sur ma 1100 ouais. En plus oui. Et je me suis dit bon allez il faut que je fasse attention si je tombe moi c'est pas grave mais il y a le bébé quoi. Ouais quand même. Mais j'ai toujours aimé les voitures ça c'est sûr. Et puis papa avait des belles voitures, des voitures américaines. Il avait des Corvettes, Osmobile, Plymouth, Fury 3 tu vois. Ah ouais génial. Et donc sans le faire exprès parce que mon père c'était un amoureux aussi de ces voitures là on a été un peu bercé là dedans. Ok d'accord. Et il aimait aussi la moto il avait une grosse BMW une 1000LT tu vois. D'accord donc c'est pour ça qu'il est né dans un banc d'huile en fait lui. Ouais bah lui il est né sur la... Tu vois bien les vibrations la moto cinq mois. Ah ouais et après t'as continué. Moi je voulais être mécanicienne moto et mon père c'est alors là c'est mon père je parle toujours de mon père parce que c'est un personnage que j'adorais beaucoup. C'était un personnage et que je l'aimais beaucoup. Et il a pas voulu il m'a dit non 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 t'es une fille tu seras pas à l'époque tu vois viens. Il m'a dit non tu vas pas faire de mécanique tu vas avoir les mains pleines de cambouis et tout. Alors je dis bah c'est pas grave je vais te chauffer en routier. Il m'a dit bon allez il m'a dit non non il m'a dit tu vas écouter ce que j'ai à te dire et puis voilà quoi. Je bricolais les mobilettes quand j'étais jeune avec les copains parce que les copines il y en avait pas. Elles s'intéressaient pas à ça on démonter les culasses tu vois on les limait pour que ça aille plus vite tu vois viens ça j'adorais ça. Et donc du coup aujourd'hui ça doit être que du bonheur entre guillemets parce qu'avec le loup vous en avez fait votre métier. Ah bah oui du coup on peut baigner dedans et c'est un plaisir. Bah là c'est même pas du travail c'est de la passion c'est de la passion et c'est de la passion c'est du plaisir tous les matins on arrive avec la banane quoi. Ouais ça va oui. Même si c'est un boulot par contre c'est du 7-7. Bah 7-7 oui tu sais les heures on les regarde pas parce que le soir des fois on finit tard surtout Lucien. Lucien je sais même pas comment il fait pour tenir et bah tout ça ça tombe pas du ciel non pas du tout. Les gens après quand tu étais sur youtube pensent qu'en fait c'est facile. Non c'est pas une mince histoire quoi c'est vraiment du travail. Et vous avez commencé il y a combien de temps ? Il y a 5 ans. Et ça vous est venu comme ça ? Non Lulu quand il était petit faisait déjà des vidéos sur youtube. D'accord. Il faisait des bombes artisanales. Non. Alors d'un seul coup j'étais moi en train de bosser parce que moi je bossais dans la maison puis j'entendais bahoum je voyais un nuage. C'est que ça encore. Et t'as une petite connerie aussi qui était marrante. T'as des traîneaux qui fabriquaient eux-mêmes avec des fauteuils roulants. Il a dû commencer à 10 ans quoi. Ah ouais il était tout minot. Ah ouais ouais. Un jour il s'est vraiment décidé maman je veux faire ça. Ou tous les deux viens on fait ça. Qui a eu l'idée en fait ? Non non non. Lulu c'est lui le taulier comme je te disais tout à l'heure. D'accord. Non non. Lulu d'un seul coup il travaillait. Il travaillait bien chez Honda après chez Yamaha. Et un jour il est arrivé puis il m'a dit texto comme ça. Il m'a dit bah je terminais. Il m'a dit je travaille plus. Il m'a dit je veux devenir patron. J'ai dit putain. Ecoute je te souhaite tout le bonheur du monde. Vas-y mon chéri. J'ai dit vas-y je suis à 100% avec toi. D'accord. Et il t'avait pas dit tout de suite dans quoi ? Et l'idée de youtube elle est venue comment ? Il a continué à faire ses vidéos. Après il a commencé à faire des stickers. Après il a fait ses fringues. Et puis c'est monté, c'est monté, c'est monté, c'est monté. Parce que c'est quand même toi qui en a filmé beaucoup des vidéos. Au début c'est moi qui faisais toutes les vidéos. Et donc tu l'as toujours soutenu ? Tout le temps. Tu as toujours été là en fait ? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps je l'ai aidé. J'ai travaillé tout de suite avec lui. Enfin c'est lui qui m'a demandé de travailler avec lui. Et j'ai commencé à faire mes petites enveloppes. Appeler les fournisseurs. J'allais à la poste toute seule. Je faisais tout au début toute seule. Parce que Lulu lui faisait ses vidéos, ses montages. Il faisait tout. C'est monté en chaîne et en flèche. C'est grandiose quand même comme histoire. Ouais, ouais. C'est super. Ouais, c'est vraiment. C'est super. Et puis ce qui fait qu'on est toujours tous les deux. On est en symbiose. Ah oui, vous avez l'air de vous entendre parfaitement bien. On s'entend parfaitement bien. Ça c'est génial aussi. Parfaitement bien. Est-ce que vous vous rendez compte que vous faites rêver des milliers de familles ? Oui, on a beaucoup de retours comme ça. Il y a des abonnés qui sont adorables qui disent on rêverait d'avoir une maman comme toi. Mais je n'y dis pas ça parce que ta maman est certainement adorable. Oui, c'est la meilleure aussi parce que c'est ta maman. Mais ils aiment beaucoup cette complicité qu'on a tous les deux. Tu vois, on part en vacances tous les deux. On fait de la moto tous les deux. On fait des tas de choses tous les deux. Et on est vraiment pote. C'est mon fils, c'est mon pote, c'est tout. Tu vois bien, ouais. Ton bébé, même ton protecteur indirectement. Ça sera toujours mon bébé. Pour moi, c'est toujours mon branleur. Des fois, quand il y a un truc qui ne va pas, j'arrive, je me dis qu'est-ce que tu dis ? C'est quoi ce bazar ? J'adore, j'adore. J'ai de la chance. J'ai eu un cadeau de la vie. On a vraiment une très bonne communauté. Très très bonne communauté. Je vois dans les commentaires. Très respectueux, adorable. Il y a aussi le côté, vous êtes hyper accessible et simple. Oui, aussi. Vous ne prenez pas la tête. On sait d'où on vient. On reste nous-mêmes. Quand il y a une journée de boutique éphémère et qu'on passe tous les deux 48 heures, parce que c'est sur deux jours, debout à sourire pour faire des photos, que le rictus, à un moment, il fait qu'on a mal. Je te jure. Ce jour que j'ai mal dans la mâchoire. Eh bien, on doit le faire. Mais vous le faites avec plaisir. On ne se cache pas parce qu'il y en a qui se cachent. Moi, je l'ai vu. Et on doit le faire parce que c'est un retour. C'est normal. C'est un respect. Sans eux, on ne serait pas là. Non, non, non. On fait attention à tout. On essaye de faire attention à tout. Bon, on a oublié de parler de bagnole, mais ce n'est pas grave. Est-ce qu'on va faire un tour ? Eh bien, on va faire un tour. Et tu sais le concept, Nathalie ? De notre chaîne ? C'est moi qui prends le volant. D'accord. Ah, c'est toi qui roule ? Ah, oui ! Ah, c'est toi qui roule ! Non, alors attention, ça se fait en deux temps. Tu n'étais pas prête ? Elle roule. Elle roule. Alors, écoute, je vais t'annoncer quelque chose. Tu ne l'as jamais prêté ? Je ne l'ai jamais prêté. Et je ne me fais jamais conduire. Oui. À part Lucien. Ça ne va pas être compliqué, je vais faire une exception. Je ne m'inquiète pas, je plaisantais. Je suis une grande déconneuse. L'autre. Tiens, vas-y. Elle est belle la clé. Bon, on va faire un petit tour alors. Vas-y. Oh, ce son ! Elle est stock d'origine. J'avais changé la ligne. Elle est d'origine celle-là. Même la ligne ? J'avais oublié car c'était déjà si beau. Moi, il y a un truc que je trouve génial. C'est deux nanas dans une caisse comme ça. C'est insolent ou pas ? Ça, c'est pour moi. On a la classe. Le nombre de mecs qui aimeraient être à votre place. Eh bien, non ! Eh bien, on leur laissera pas. Et même toi. Allez, au revoir. C'est vrai qu'on a juste un capot de 10 mètres de long. J'avais oublié. Je recherchais ça, moi. Un capot comme ça. Un capot géant. Ouais. Ah, ça, c'est peut-être l'influence de ton papounet qui était fan de voitures américaines. Les Américaines ont des longs capots un peu comme ça. Ah oui, oui. Peut-être, ouais. Tu vois, on retrouve un peu les corvettes, les chalons, tout ça. Là, ça a des capots géants. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai eu le Z4. Ah oui ? Le CBMW. Aussi, un capot très 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 long. C'est un capot... Mais alors, ridicule à côté d'ailleurs. Ah oui ! Mais j'aime bien ce genre. Tu sais, comme la Jaguar, la Type. Oui. Elle a un grand... Ah, la Jaguar Type, c'est... J'adore. C'est une élégance. J'adore. Bah, t'as pas envie de t'en offrir une ? Non. Bon, ça fait quand même un peu vieillou, quand même. Ouais, bon, c'est de la mécanique. Faut être attentionné, quoi. Quand tu conduis, faut tenir ton volant, faut faire attention, c'est pas... Ouais, tu vois, mais là, on n'a plus trop le temps. Ouais. Oui, ouais. Non, mais je rigole pas parce que... Ouais, en fait... Ce genre de truc, on n'a pas le temps non plus. Il faut vraiment des voitures qui... Qui soient efficaces tout de suite, tout le temps. Parce que moi, des fois, Lulu me dit qu'à un moment, demain, tu pars à Paris. Tu vas chercher ça. Qu'à un moment, tu vas à Nantes. Qu'à un moment, il faut que tu ailles en Belgique. La dernière fois, avec l'Huracan, j'ai fait l'aller-retour en Belgique, tu vois. Ah ouais, carrément. Ouais. Ah ouais, c'est ton patron, mais il est dur un peu, des fois. Ouais. Il y a une mouche qui est en train de nous manquer de respect, là. Ninja. Not Ninja, on la connaissait pas. Ça y est, je crois que c'est parti. C'est une des rares voitures avec lesquelles j'ai pas peur de rouler vite. C'est vrai. Elle t'a mis en confiance. Elle se ventouse carrément sur la route. Et la mienne, elle est encore mieux parce qu'elle a les 4 roues qui tournent les roues avant. Et comme les roues arrière, quand je tourne, le volant tourne. Ah, t'as les 4 roues directrices ? Ouais, sur l'eau, on le ressent vraiment. Oui, dans les petites courbes, on le ressent vraiment, ça, en général. Ouais. Parmi toutes les autos que t'as eues, t'as préféré ? Est-ce qu'il y en a une ? L'AMG. C'est celle-là ? Ah oui, vraiment. Mais pourtant, moi, j'ai roulé quand même en l'Audi R8. Oui, c'est vrai que t'as eu ça. Je l'aimais. Ma petite Ferrari, je l'aimais bien aussi. C'est l'AMG que je parle. T'as préféré. Ah ouais, franchement. Parce que je te dis, il y a tellement une tenue de route qui est incroyable. Dans les virages, là, tu peux y aller à fond, là. Et tu sais quoi, Nathalie ? Je vais te passer le volant, après. Mais dans les virages, tu peux tellement aller vite qu'elle est mordante. Oh bah, de toute façon, je vais te dire un truc. Ce genre de voiture, évidemment, c'est sympa quand tu vas sur circuit et que tu roules vite. Oui. Parce que c'est quand même le but, c'est des voitures de sport. Bah, quand même. Mais quand tu roules doucement, avec ces bagnoles-là, c'est un plaisir aussi, mais incroyable. Voilà, c'est ça qui est dingue. Tu te mets en mode au sport, le bruit, il se décuple. Ouais, t'as les clapets. D'ailleurs, là, on est en quel mode, là ? On est en mode 3 ? Non, t'es en confort, là. Là, on est en confort ? Bah, remarque sur la petite route, ça vaut mieux, non ? Oui, 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 vaut mieux, ouais. Vaut mieux parce qu'attention, elle ne demande que ça. Elle est comme mon choual, là. Elle ne demande que ça. Aller, on y va maintenant. Aller, on y va maintenant. J'ai eu beau... Ah, merde. Ah, merde, non, je vais reculer dans plein dedans. Ah oui, parce que là... Ah, tu me prends pas un con. Je comprends pas pourquoi tu veux pas descendre, hein ? On va le faire aux palettes ? Ah, tu fais ce que tu veux, c'est ta voiture, là. Ah ouais, je me suis vraiment traîné le cul. Ça me fait plaisir ! C'est fou comme elle reste confort, quand même, hein. Bah oui, hein. Ah ouais, hein. Ah non, mais c'est une putain de bagnole, hein. C'est ça, en fait. C'est la voiture parfaite pour toi. Elle a un sacré tempérament. Ouais. Comme toi, en fait. Elle est comme sa maîtresse. Voilà, c'est ça, en fait. C'est la voiture parfaite pour toi. Comme ma moto. C'est une grosse mémère, hein. Elle a un pneu de 260 derrière. Elle est plus large que mon cul. Oh, sa mère, l'ippopette. Elle saute, hein ? Oui, un petit peu. Mais peut-être parce qu'on est en mode confort. Est-ce que tu crois que si on passe en mode sport... Sa mère, l'ippopette, comment ça pétarate. J'adore ! Tu vois, peut-être que là, du coup, elle va peut-être moins rebondir. Elle va rebondir. Tu vois, ça s'est refermé. C'est possible. Chaud, mon Dieu fou. Je suis toute intimidée. Parce que ? Parce qu'en fait, ça me fait tellement plaisir de rencontrer une femme qui partage la même passion que moi. Tu vois, là, c'est mieux. Elle se comporte mieux comme ça. Ouais, elle se comporte mieux. Ouais. Tu vois, là, elle a beaucoup moins rebondi que de malheur. T'as raison. T'as l'habitude, toi. Le jour, j'ai mis à jour ma liste de bagnole. J'en suis un petit peu au-dessus du 800. Ah oui, c'est bien comme métier, ça. Je suis aussi passionnée de moto à l'origine. C'est vrai ? J'étais fan de, moi, Michael Duan, Valentino Rossi, Kevin Schwanz. J'allais au Grand Prix. Mais fan de moto comme jamais, tu vois. Et j'avais demandé, par exemple, à mes 18 ans, ma maman nous avait dit à ma soeur et à moi, je vous fais le cadeau que vous voulez. Et moi, je lui ai dit, je veux le casque de Michael Duan. Le cadeau débile, tu vois. Et je ne l'ai pas eu. Parce que ma maman voulait quand même que je reste un peu féminine. Elle essayait. Elle se disait, quand même, tu vois. Donc, elle m'a offert un très beau bijou. Rien à voir, mais il est magnifique, je l'ai encore. Et puis, ma mère m'a dit, non, passe pas ton permis, c'est dangereux. Ah ouais ? Ouais, parce qu'en fait, elle a vu ce que j'étais capable de faire sur un vélo. Aujourd'hui, je la comprends. J'étais vraiment complètement con sur un vélo. Du coup, je me suis lancée dans la bagnole. Et à force de lire les magazines que je piquais à mon père, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Essayeur ! Tu changes de voiture toutes les semaines, tu essayes les plus belles voitures du monde en permanence, et tu voyages dans le monde entier, tu racontes une histoire autour de la voiture. C'est clair. Donc, c'était le métier de rêve. Et plus je le disais que je voulais faire ça, plus les gens disaient, mais n'importe quoi, c'est pas un métier pour les filles, et plus je me disais, ok, je vais le faire. Ouais. Donc, c'est vraiment un honneur et un grand moment pour moi, tu vois. Parce que partager ça avec une femme, ça m'arrive si rarement. Ah oui, c'est vrai. Mais ouais. On est des cas uniques un peu quand même. Yes. Les Wonder Woman. C'est ça. Allez là, je vais me faire des petites frayures. J'ai le droit, je suis toute seule. Je ne fais pas prendre de risques aux gens qui sont avec moi. Il est où Guillaume ? Ah, il est là. Qu'est-ce qu'elle est belle à voir vive cette caisse. Ah merde, je crois qu'elle parlait de moi. Elle va retrouver Jessica là ? Peut-être que j'attende. Non, non, faut qu'on y retourne. C'est moi qui ai les clés de la BM. Ah, t'es sérieux ? Regarde, je viens de me rendre compte. Ah non, sérieux. C'est bon ça ou c'est pas bon ? Ah ça, c'est bon ça. Ah ça, c'est typiquement mec. Ça, c'est... Je suis désolé. Je suis désolé, c'est typiquement mec. Mène, mène, mène. Arrête de venir apporter à moi. Allez, youhou ! Merci. Merci monsieur. On est en maison. Non, non, non. Je n'ai pas l'air baisant. Cette expression est exceptionnelle. C'est bien, c'est le patois en joueur. Attention parce qu'on a un patois ici nous. Alors ? Là, le monsieur il a pas l'air baisant. Quoi ? Tu connais l'expression ? Baisant ? Ouais. Ça veut dire quoi ? Il n'a pas l'air... Il n'a pas l'air gentil. Il n'a pas envie de faire des bisous. Ça ne veut pas dire qu'il a envie de baiser. Ça, c'est le petit diplôme qu'on donne, les petits stickers. On colle ou on colle pas, mais c'est le diplôme. Voilà, de fin de vidéo. C'est la tradition, le sésame. C'est trop mignon, ça. C'est soupinou, hein ? Ou alors, je vais me le mettre là.